Les cas pratiquent l'accès aux soins et aux droits dans une population minoritaire déviante, ici les squatteurs, c'est-à-dire les gens qui habitent des endroits non prévus pour ça, souvent, et sans droit d'occuper ces lieux. Une politique de santé publique est d'autant plus efficace que la population qu'elle cible est stable, qu'on sait où la trouver, qu'elle est participante. Lorsqu'on travaille sur une population instable, soit parce que la condition de squatteur est heureusement une condition à durée déterminée, soit que ce soit une population très mobile qui se déplace et que donc on a des difficultés à suivre, on est là face à des caractéristiques qu'il faut prendre en compte. La santé publique, je l'ai dit, espère la participation et il est obligé qu'il y ait une participation des sujets pour que la stratégie puisse être prise. Sauf que là aussi, il est important de voir que la vision de la santé par la santé publique n'est pas forcément la vision de la population, de sa propre santé. Pour le dire autrement, la santé, c'est relatif. On le sait, la question de la santé biologique se fait par rapport à des choses qui se mesurent. Mais on accepte de vivre dans un état de santé relatif. Pour le dire autrement, on veut se considérer en suffisamment bonne santé pour soi. On a des études qui nous donnent des indices, en général, qui nous donnent des indices sur cela. Si je pose en population générale la question suivante, sur une note de 1 à 10, 1 étant la plus basse et 10 étant la meilleure, quelle est la note que vous mettez à votre état de santé à vous ? Eh bien, la moyenne en France est autour de 6, 7, avec une différence évidemment entre les jeunes et les personnes âgées. Les jeunes se considérant avec raison en meilleure santé que les personnes âgées qui évidemment se considèrent en plus mauvaise santé. Donc on a cette note-là. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il n'y a pas vraiment de corrélation avec l'état de santé réel. Je veux dire par là qu'on assiste à une perception de son état de santé d'autant plus, d'autant meilleure qu'elle est en fait mauvaise. C'est un peu comme la question du sentiment de sécurité. Si vous vivez dans un environnement très dangereux, eh bien, vous vous habituez à cet environnement très dangereux et vous le considérez comme un normal. Si vous vivez dans un environnement très sécurisé, eh bien, le moindre incident vous est totalement intolérable et vous avez un sentiment d'insécurité très élevé. C'est ce que l'on appelle le paradoxe de Tocqueville. Pourquoi Tocqueville ? Parce que dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, qu'il écrit au début du 19e siècle, donc bien avant l'époque pourtant déjà un peu sauvage du Far West, il observe que les personnes qui vivent dans la partie la moins civilisée, avec tous les guillemets qu'il faut mettre au mot civilisée, de l'Amérique, les États-Unis, où ils sont soumis aux attaques des Indiens, au froid, à la famine, aux loups ou aux grizzlies, eh bien, ils se sentent beaucoup plus en sécurité que les habitants des grandes villes, qui pourtant sont protégés de tout cela et non à craindre qu'un cambrioleur ou un accident une fois de temps en temps, eh bien, ils observent que le sentiment d'insécurité est inverse de la réalité de la sécurité. D'une certaine façon, pour la santé, c'est la même chose. Lorsque vous faites beaucoup d'efforts pour être en bonne santé, le moindre problème est vécu de façon critique. Si vous faites le choix d'un mode de vie alternatif, où votre santé est utilisée, consommée pour atteindre d'autres types de satisfaction et de réalisation personnelle, eh bien, vous acceptez la mauvaise santé qui va avec et donc, paradoxalement, vous êtes plus satisfait de votre état de santé. Je reviens toujours à mon questionnaire de 1 à 10 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand nous posions avec Anne Petiot, avec qui j'ai fait cette recherche, la question à nos populations de squatteurs, ils nous répondaient de très bonnes notes. Un exemple en tête, 10, pourquoi tu te donnes 10 ? Je n'ai pas le sida. Je n'ai pas le sida, ça veut dire que je suis en parfaite santé. Ou une autre, une jeune fille de 30 ans, qui réfléchit un petit peu et qui me dit, quand même, je bois, je fume un peu, 8. Et je dis, ok, 8, donc pas de maladie grave. Là, elle réfléchit, elle me dit, l'hépatite C, ça compte ? Oui, l'hépatite C, ça compte. C'est quand même une pathologie qu'on considère comme très grave. Oui, parce que je suis sous protocole interféron. Le protocole interféron, un des seuls médicaments, des traitements connus contre l'hépatite C, pour l'éradiquer, est extrêmement affaiblissant. Il a des effets secondaires proches, d'ailleurs, de ceux de la chimiothérapie pour le cancer. Et donc, quelqu'un qui est sous hépatite C, sous protocole interféron, est quelqu'un qui a des vrais problèmes de santé, qui est souvent handicapé dans sa vie au quotidien, par la fatigue, par les douleurs, par la dépression. Et pourtant, cette personne se donnait 8. Et donc, je continue à creuser, elle me dit, ah bon, d'accord, c'est grave, mais sinon, j'ai aussi la maladie des eaux de verre. Est-ce que c'est grave ? Oui, la maladie des eaux de verre. La jeune femme avait eu près de 17 fractures. Durant sa vie. En gros, les gens qui ont la maladie des eaux de verre ont des problèmes de calcification qui fait que là où, vous et moi, on se fait un bleu, elle se fait une fracture. Mais donc, elle vivait dans un environnement, le squat, dans lequel il y avait régulièrement des problèmes de violence, de froid, de pauvreté, de misère, de famine, de toxicomanie. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'on n'a pas aussi des beaux moments dans ces endroits-là. Telles étaient les conditions générales de son environnement sur lesquelles elle établissait son système de repères et de valeurs. Je vois autour de moi les gens, comment ils vont. Eh bien, dans ce cas-là, je m'adapte dans mes attentes de ma suffisamment bonne santé pour moi. Et donc, je considère que je vais bien. Et évidemment, si on ne prend pas en compte ce facteur de suffisamment bonne santé et donc de santé relative, on ne peut pas comprendre l'échec des politiques de santé publique et si elles ne cherchent, si elles ne visent qu'à un optimum qui est celui de la population générale. Non, il faut prendre en compte les spécificités culturelles, dirais-je, de certains modes de vie qui fait qu'on s'adapte à leurs attentes et on résout les problèmes, non pas que nous pensons qu'ils ont, mais qu'eux veulent résoudre. L'exemple le plus connu de cette stratégie de santé publique, c'est ce qu'on appelle en toxicomanie la réduction des risques. En toxicomanie, essentiellement, illégale. C'est-à-dire, je ne sais pas, le cannabis, mais surtout la cocaïne ou l'ecstasy ou le LSD. Au lieu de fantasmer sur une disparition de la consommation qui n'est ni atteinte ni souhaitée par les sujets, ou en tout cas par la majorité d'entre eux, eh bien, on s'appuie sur leur volonté et leur objectif de consommer des stupéfiants, des psychotropes, même illégaux. Et à partir de cette consommation, comment fait-on pour que les dégâts, la mortalité, soient la plus faible possible ? Donc, c'est une stratégie quasiment inverse de celle de l'homo-bedicus. Ensuite, une autre difficulté, une deuxième famille de difficultés, est le rapport aux institutions de santé. Lorsqu'on est un groupe déviant, et je l'ai déjà dit, chez moi, le terme n'a rien de péjoratif, c'est juste que c'est un mode de vie subculturel, eh bien, la santé et les acteurs de santé, en particulier de santé publique, sont perçus comme des représentants d'une institution, d'un pouvoir qui est critique. Une partie des gens, s'ils vivent en squat, c'est un mode de vie alternatif à celui qui est promu par les institutions. Et c'est, du coup, difficile d'intervenir en tant qu'acteurs institutionnels dans des populations pour lesquelles les institutions sont a priori disqualifiées. sauf que la santé publique et les acteurs de santé publique ont le droit d'être astucieux et de s'adapter. Et dans notre recherche, dans ce cadre-là des squads, c'est appuyé sur une mission, une équipe de médecins du monde, l'ONG. Le médecin du monde ne travaille pas qu'au Darfour ou en Birmanie, elle a aussi des missions en France, avec ces vocations-là, accès au droit, accès à la santé. Et donc, nous avons accompagné le travail d'une mission squat de médecins du monde. Et en effet, les travailleurs sociaux, pas forcément d'ailleurs très médicalisés, c'était surtout des Eduxp, un chargé de mission, qui travaillaient en contact avec ces populations, qui faisaient de la réduction des risques, qui aidaient à ce que ces personnes aient une CMU, par exemple, une couverture médicale universelle, jouaient leur jeu et pas le jeu de l'institution. On était là pour leur permettre d'accéder, justement, à cette protection sociale. Car ce qu'il faut dire ici, et c'est parfois contre-intuitif, c'est que ces populations pauvres, marginalisées, pour qui il existe, en fait, une couverture médicale quasi parfaite, eh bien, ils sont en fait sous-consommateurs de santé. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire que leur mauvaise santé, ou leur santé parcellaire leur convient, mais ensuite, parce que, comme ils sont un peu à côté du système administratif, pour diverses raisons, eh bien, ils ne savent même pas qu'ils ont le droit à ça, ou ne le veulent pas, ou ne peuvent pas, faire les démarches administratives pour accéder à cette couverture de santé. Ils sont donc sous-consommateurs de santé. Et les acteurs, ici, associatifs de santé publique les aident à améliorer leur accès à leurs propres droits et à la santé qui va avec. Attention, les squats sont très différents les uns des autres. Là aussi, nous avons surtout travaillé sur ce que l'on appelle les squats d'artistes. Alors, on peut discuter de la dimension artistique des productions qui se font dans ces squats-là. Disons juste que la majorité de la population qui se retrouve là est une population plutôt jaune, plutôt d'origine européenne, et qui cherchent là à vivre, prétend vivre essentiellement là pour des raisons de mode de vie alternatif, même si parfois la pauvreté, en fait, même s'ils ne le reconnaissent pas, l'argument principal. Mais on oppose, d'un point de vue d'intervention, ces squats-là à une autre famille de squats très différents, qui sont ce qu'on appelle les squats d'immigration, dans lesquels une population émigrée particulière, des Maliens, des Roms, squats des endroits. Et là, les thématiques de santé publique sont très différentes. Dernière difficulté d'intervention, c'est justement dans cette question de l'accès aux soins ou aux droits. C'est-à-dire qu'on voit bien la dimension de démocratie sanitaire, sauf que la démocratie sanitaire, je le dis en première partie, se fait via des représentants, des usagers. Et lorsqu'on est dans des institutions et dans des organisations formelles, il est assez facile de structurer la représentation. Lorsqu'on est, comme ici, dans des structures informelles, qu'est-ce que c'est que la représentativité d'acteurs choisis parmi des squatteurs pour participer à la représentation à la démocratie sanitaire ? Il faut se rendre compte qu'on a là des difficultés pas forcément résolubles, résolvables, que l'on puisse résoudre, parce que c'est très labile. Et par exemple, dans le cadre de cette recherche, une recherche-action qui a duré 2-3 ans, au tournant des années 2010, les acteurs du début qui participaient à la démocratie sanitaire telle que nous la voyons, nous, chercheurs, et avec lesquels nous participions, avec l'équipe de médecins du monde, n'étaient pas les mêmes acteurs à la fin. Il y a eu un turnover, ce qui peut en soi être une bonne chose, mais qui est un peu compliqué quand on essaie de faire passer des compétences et des savoir-faire si les gens tournent tous les mois, ou tous les 6 mois. C'est donc une difficulté de faire de la démocratie sanitaire dans des populations structurées de façon très informelle.